Les exercices d'élargissement de conscience Bonjour, je suis Jacques Ferber et je vais vous présenter 5 exercices d'élargissement de conscience. 5 exercices qui vont vous permettre de prendre du recul, d'augmenter, si cela est possible, le niveau de conscience, d'élargir notre capacité à percevoir un certain nombre de choses. Alors un certain nombre de choses chez les autres, mais aussi sur nous. Ces 5 exercices peuvent être pratiqués en permanence, ils ne sont pas compliqués, il n'y a pas de choses difficiles à faire. C'est évidemment un regard à poser, une conscience à mettre, une attention particulière à mettre sur certains aspects, sur certaines choses, sur d'autres personnes et sur soi-même. Le premier exercice consiste à se mettre à la place des autres. Alors ça peut paraître bizarre, ça peut paraître simple, mais en fait, notre tendance naturelle, c'est de considérer que les autres sont juste des sortes d'objets, vaguement conscients, qui marchent, mais que le centre du monde, c'est nous. Évidemment, ce n'est pas vrai, c'est-à-dire que pour chacun d'entre nous, chacun, le centre du monde, c'est soi-même. Et donc l'idée, c'est d'essayer d'entrer dans la vie des autres. Qu'est-ce que les autres vivent ? Qu'est-ce qu'ils font ? Alors moi, je l'ai eue, cette transmission, j'allais dire, par ma mère. J'étais tout jeune, elle avait une grande habitude, c'était d'imaginer l'histoire de toutes les personnes qu'elle rencontrait, dans le métro, dans la vie, au café. Elle disait, ah tiens, cette personne, elle doit vivre ci, elle doit vivre ça. Donc moi, j'ai un peu baigné là-dedans. Mais il ne s'agit pas de donner une vie aux autres, il ne s'agit pas de leur créer une histoire. Il s'agit simplement d'être à l'écoute et de se poser la question, qu'est-ce qu'ils vivent ? Quel est leur environnement ? Quel est leur univers ? Quel est leur monde ? Qu'est-ce qu'ils pensent, finalement ? Il ne s'agit pas vraiment de donner des réponses, il s'agit de sentir qu'ils sont dans une certaine perspective par rapport à nous, qu'ils sont dans une certaine vie et que leur vie est très différente de la nôtre. Le deuxième exercice consiste à voir qui nous sommes à chaque instant. Alors vous allez me dire, mais je sais qui je suis, je suis toujours la même personne. En fait, ce n'est pas du tout vrai. Vous êtes toujours changeant et toujours une personne différente. Alors, ce que je vous propose comme exercice, il est de deux natures. La première nature, c'est de voir le rôle que vous jouez à chaque instant. Par exemple, quand vous êtes au travail, vous endossez une certaine personnalité, vous devenez quelqu'un. Vos collaborateurs, les personnes qui vous entourent vous connaissent d'une certaine manière. Vous êtes dans un certain personnage. En fait, vous êtes comme un acteur et vous jouez très bien votre rôle de la collaboratrice ou du collaborateur de la personne qui travaille. Et puis, vous rentrez chez vous et dans votre milieu personnel, dans votre milieu familial, vous êtes quelqu'un d'autre. Sentez, et ça c'est un exercice, que vous n'êtes pas tout à fait la même personne. Alors, c'est l'histoire bien connue, c'est quand vous allez chez vos parents, vous êtes toujours un petit enfant, parce que vos parents vous voient toujours comme un petit enfant. Donc, vous entrez sans le vouloir dans ce personnage, même il y a des fois, ça vous énerve, c'est insupportable. Mais il ne s'agit pas de changer votre personnage, il s'agit juste d'aller le voir. Et vous allez faire du sport, vous allez acheter du pain, vous allez dans un magasin, vous êtes quelqu'un d'autre. Vous jouez un autre rôle et vous allez sentir que votre comportement, votre attitude, vos gestes, votre manière de bouger, votre voix va être différente. Donc, ça c'est vraiment un travail à faire en permanence. Et, presque en même temps, de voir quelle partie de vous, quel personnage en vous s'active. Par exemple, vous êtes chez vous tout seul, vous ne faites rien de spécial, sentez qu'il y a une personne en vous, un personnage qui est là. Et quand vous allez au travail, vous allez jouer ce rôle, mais ce rôle correspond à un personnage. Donc, il y a à la fois le rôle et il y a aussi la partie de vous, ce personnage qui se met en route. Et vous verrez qu'il a des mots, des paroles, une manière de s'exprimer très différente de celle que vous avez quand vous êtes, par exemple, dans l'intimité ou dans la famille. Donc, allez voir ces parties de là qui sont en vous et qui vont changer d'instant à instant. Et même, si elles se répètent, si vous commencez à les voir avec une certaine, comment dirais-je, une certaine densité, vous pouvez même leur donner un nom. Moi, j'ai plusieurs noms, si j'ose dire, pour chacun de mes personnages qui vont s'exprimer à différents moments. Voilà. Et donc, aller les voir, pas pour les changer, pas pour les juger, mais simplement pour mettre de la conscience sur chacun de ces personnages, pour les voir et vivre avec eux. Le troisième exercice consiste à travailler la fluidité. Alors, qu'est-ce que la fluidité ? La fluidité, c'est la capacité d'agir de manière souple en fonction des événements et des situations. Pour prendre un exemple d'arts martiaux, la façon non fluide, ce serait le karaté ou la boxe. Quelqu'un vous agresse, vous donnez un coup qui a à peu près la même intensité, la même puissance que vous recevez. La manière fluide, ce serait plutôt l'aïkido ou le judo, c'est-à-dire vous utilisez la situation, la force de l'adversaire pour amener à quelque chose d'autre. Alors, comment faire de l'aïkido dans la vie ? Comment être fluide en toutes circonstances, non pas pour terrasser un adversaire, mais simplement pour être en adéquation avec l'autre ? La première des choses à faire, c'est de se rendre compte des situations où c'est difficile et des situations où c'est facile. Prendre conscience, tiens, là c'est facile, là c'est difficile. Pareil avec les personnes. Quelles sont les personnes avec qui c'est facile ? Vous êtes en discussion, vous êtes en harmonie, vous vous sentez bien, et les personnes avec lesquelles vous sentez que c'est toujours un petit peu délicat, vous devez faire attention à ce que vous dites, vous n'êtes pas naturel, vous êtes obligé quelque part de vous forcer à être dans un certain personnage, et même les personnes avec qui c'est très difficile, c'est-à-dire celles avec lesquelles vous vous sentez très mal. Eh bien, maintenant dans la fluidité, c'est de dire, passez plus de temps avec les personnes avec lesquelles c'est facile, et moins avec lesquelles c'est très difficile. Alors, quand c'est votre patron, je comprends bien que ce soit plus compliqué qu'avec simplement des relations quelconques, vous pouvez choisir votre relation. Quand vous êtes un patron, je dirais, vous pouvez choisir, vous pouvez changer de métier, mais pendant un certain temps, en tout cas, vous êtes pris par cette personne. Mais comment faire maintenant avec cette personne qui est un peu plus difficile, comment faire de l'aïkido avec elle ? Comment transformer les situations de manière à ce que ça ne devienne pas un affrontement, ça ne devienne pas quelque chose qui vous crée une tension à l'intérieur, mais comment vous allez pouvoir laisser passer les coups si vous avez l'impression qu'avec cette personne, vous recevez des coups, ou comment simplement un peu l'éviter, tout simplement, il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas... Ce n'est pas un problème si vous évitez des personnes qui sont désagréables pour vous. Pareil pour les situations. Si vous avez des situations où c'est agréable, eh bien, engrangez un plus grand nombre de situations de ce genre, augmentez cette part de situations comme cela, et diminuez les situations désagréables. Alors, vous allez voir que vous aurez des rigidités à l'intérieur de vous. Et ces rigidités, elles vont vous dire, « Ah ben oui, mais je suis bien obligé de... » ou bien « C'est comme ça qu'il faut... » C'est-à-dire tout un ensemble de phrases qui vont vous imposer un certain nombre de contraintes alors qu'il n'y a aucune de ces contraintes dans votre vie. Vous faites la vie, vous pouvez choisir la vie que vous voulez. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les manettes. Il y a des contraintes, évidemment, des contraintes financières, des contraintes de situation. À un moment donné, vous vous trouvez là. Il faut faire avec ce qui est. Mais c'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes au centre de l'énergie. Et là, on reprend les arts martiaux. C'est vous qui êtes au centre. Et les autres sont en périphérie. Mais vous pouvez toujours, quel que soit l'adversaire, éviter le choc frontal et le faire passer, le faire aller d'une autre manière et vous rester centré dans votre propre énergie. Et c'est ça, la fluidité. Le quatrième exercice porte sur l'acceptation. Comment accepter ce qui est ? C'est un travail énorme dans le domaine psycho-spirituel qui est de dire, la situation est là. Ok, je fais avec. On l'a vu, c'est la fluidité. Mais la situation est là. Comment je vais pouvoir l'accepter ? La réponse absolue, c'est lâcher prise. Mais comme personne ne comprend bien ce qu'est lâcher prise, avant d'avoir lâché prise, il s'agit d'abord, avant tout, de sentir la crispation, l'endroit où on ne lâche pas prise. Pourquoi ? Parce que, en fait, lâcher prise consiste simplement à ouvrir la main. Il n'y a pas d'effort à lâcher prise. L'effort, il est dans la crispation. Donc, il faut voir la crispation. Alors, dans une situation qui est difficile, prenez conscience de votre état. Prenez conscience de tout ce qui se passe en vous. C'est un exercice de pleine conscience, on pourrait dire, mais c'est un exercice où vous allez sentir votre corps. Alors, vous êtes dans une situation de tension. Vous avez un travail à faire et à rendre rapidement. Comment vous allez vous sentir ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous ? Vous allez peut-être sentir une tension à certains endroits du corps. Vous allez sentir, vous commencez à vous placer dans une attitude de fonceur. Vous allez voir que votre vue se rétrécit, votre vision se rétrécit, votre attention se trouve à l'avant. Vous avez envie de faire ça. Il y a du stress, il y a de l'adrénaline. Vous dites, il faut absolument que je fasse ça. Et tous les gens qui viennent à ce moment-là, toutes les personnes qui viennent à ce moment-là, deviennent des gêneurs, des obstacles. Vous avez ça à faire pour demain. Donc, il faut absolument le faire à toute vitesse. Et vous les repoussez. Vous êtes crispé. À ce moment-là, quand vous êtes crispé, il s'agit juste de relâcher. Ok ? Vous n'allez pas en mourir. Qu'est-ce qui se passerait si vous deviez, vous allez mourir entre maintenant et demain ? C'est bien pire, non ? Ah, waouh ! Ah, finalement, oui ! Je n'ai peut-être pas besoin de m'en faire à ce point-là. Ok, si je ne le rends pas demain, peut-être que je peux le rendre après-demain. Mais surtout, je peux le faire dans la fluidité, je peux le faire doucement. Est-ce que j'ai besoin de me faire du mal pour le faire ? Alors là, ce que je vous propose, dans ces situations, toutes les situations où vous allez sentir cette crispation, vous faites une respiration, trois grandes respirations. Vous vous posez 30 secondes. 30 secondes, vous pouvez vous les donner, ce n'est pas grave, vous avez le temps, 30 secondes, on a toujours le temps de 30 secondes. Et là, vous reprenez la situation calmement. Une fois que vous avez posé un peu cela, et à ce moment-là, vous allez pouvoir entrer dans « Ok, j'ai créé cet univers-là, je suis dans cette situation-là parce que je l'ai voulu. » Quoi qu'il soit passé, vous l'avez voulu, vous avez créé les conditions, consciemment ou inconsciemment, pour que ce soit là. Donc maintenant, vous allez pouvoir dire « Ok, c'est comme ça. Alors peut-être que c'est une épreuve pour moi. J'ai quelque chose à comprendre. J'ai un enseignement à recevoir. Et en tant qu'enseignement, c'est quelque chose d'agréable. La situation était pourtant désagréable, mais là, j'ai quelque chose à apprendre. J'ai quelque chose à traverser. J'ai quelque chose à vivre. Vivons-le ! Et à ce moment-là, en le vivant, eh bien, j'entre dans l'acceptation et le lâcher prise de ma crispation première. Et tout d'un coup, les personnes qui sont là sont peut-être moins des obstacles. Même peut-être, ils vont pouvoir m'aider à traverser cette situation désagréable. Alors, j'ai pris un exemple du boulot, mais ces exemples sont énormes. C'est des exemples professionnels, des exemples relationnels, intimes, familiaux, avec les enfants. Toutes ces situations-là peuvent être abordées avec cet état d'esprit où on lâche, on prend une respiration, on regarde ce qui se passe et on essaye de voir quel est l'aspect positif et qu'est-ce que l'on a créé dans cette situation qui peut être considérée comme désagréable, mais que d'une certaine manière, on avait besoin de vivre pour pouvoir lâcher prise. Le cinquième exercice, qui est a priori beaucoup plus facile que les précédents, est souvent le plus difficile parce qu'il porte sur nos croyances. Alors, je vous propose un exercice lorsque vous regardez la télé ou vous lisez le journal ou vous écoutez la radio et qu'il y a des informations. Essayez d'écouter ces informations de manière neutre, c'est-à-dire sans prendre partie, sans juger, sans dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est terrible ça ! » ou bien « Ah, ils ont tort ! » ou bien « Ils ont raison ! » ou bien « On devrait faire ci, on devrait faire ça ! » Juste écoutez ce qui se passe et écoutez ce que ça vient travailler en vous. Qu'est-ce que ces informations viennent toucher en moi ? Est-ce que j'ai des jugements ? De quel ordre ? Est-ce que j'ai envie de réagir ? Réaction un peu épidermique, rouge sur le... On l'a vu dans l'évolution de la conscience, l'évolution de la spirale, donc vraiment épidermique. Est-ce qu'on est en termes de jugement de bien et de mal ? Est-ce qu'on trouve que c'est pas efficace ? Jugement orange. Est-ce qu'on va trouver que ça manque d'harmonie et d'amour ? Jugement vert ou d'empathie. Donc tous ces jugements qui pourraient venir, eh bien les regarder comme des jugements, donc les accueillir. Il ne s'agit pas de dire « je ne dois pas avoir de jugement » qui serait encore une obligation qu'on s'imposerait. Il s'agit simplement de prendre ces nouvelles, de voir ce que cela nous fait, de voir nos réactions et simplement de les accueillir. Car en accueillant ces réactions comme des réactions, sans croire que nos réactions sont justes, mais simplement comme des sortes de réactions épidermiques, mécaniques, qui sont le fruit de tous nos conditionnements, si on commence à le voir ainsi, la conscience pure apparaît, la conscience d'être, distincte de tous ces jugements, commence à apparaître. Et donc on peut remercier le ciel d'entendre des informations parfois pas agréables, parfois très agréables. Simplement les écouter. Elles sont un chemin de conscience en elles-mêmes. Donc vous allez pouvoir de nouveau écouter la télévision et regarder, et vous amuser de tout ce qui est, sans le juger, mais vous amuser de vous-même en train de regarder tout cela. Alors, bonne chance, bon courage pour tous ces exercices et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada